on se retrouve au bord de l'eau pour parler d'un montage en particulier c'est celui là c'est le slip des rigs donc voilà on va surtout en parler de ses composants et dans les situations dans lesquelles je l'utilise parce que bon il ya déjà pas mal de vidéos sur la page nage france qui explique comment le nouer donc on va surtout faire un gros plan sur sur les matériaux et sur ces situations d'utilisation donc dans un premier temps qu'est ce que c'est le slip des rigs comme son on l'indique d'Eric déjà vous connaissez ce montage et à quoi il ressemble c'est simplement une boucle au niveau de la arme de l'hameçon et slip en anglais ça veut dire glisser donc ça va être une boucle qui va glisser sur la arme de l'hameçon l'avantage c'est simplement que la boucle ici ne va pas être fixe elle est en matériaux souples donc lorsque la carpe va aspirer l'appât elle va avoir du mal à recracher tout le montage ça va être vraiment l'appât qui va être recracher en premier et donc pour libérer au maximum la pointe de l'hameçon et pour avoir un piquage optimal dans les lèvres du poisson pour l'utilisation que j'en fais ce montage présente l'avantage de pouvoir présenter deux types dèches vous pouvez présenter les wafter donc des appâts équilibrés que ce soit graines ou bouillettes ou alors vous pouvez présenter les pop up donc avec ce slip dit vous pouvez présenter deux types dèches et pouvoir vous adapter à nombreuses situations que vous rencontrez au bord de l'eau pour les matériaux que j'utilise ici avec ce slip dit non pas seulement pour splendor mais on va dire que par 95% du temps j'utilise le slip des rigs pour pêcher les obstacles et pour mes pêches fortes que ce soit barrage rivière ou pêcher au plus près des obstacles les arbres émergés etc en matériaux le point principal et sur lequel j'accorde énormément d'importance c'est l'hameçon donc sur ce montage j'utilise le brut donc c'est le nouvel hameçon pin point nash qui est fait pour pêcher les obstacles et pour pêcher sur des pêches forts c'est un hameçon très fort de fer qui est extrêmement piquant avec une pointe droite et vous allez voir vous serez vraiment pas déçu il est très très costaud derrière autre gros point et sur lequel j'accorde énormément d'importance c'est le matériau que j'utilise pour nouer ce slip dit donc ici et pareil pour mes pêches d'obstacles j'utilise tout le temps la skinlink 35 livres en stiff après j'adapte selon la situation et le type de fond soit stiff soit semi stiff mais principalement stiff donc c'est une c'est une tresse qui est très très raide qui est super gainé et surtout elle est en kevlar donc elle se plaque complètement sur le fond elle est surtout extrêmement solide donc combiné avec le brut hook vous avez un montage qui ne fera pas défaut et qui sera extrêmement solide alors pour attacher mes esches j'utilise soit un micro m rayon parce que ici sur un dérig bien évidemment il n'y a pas de cheveux donc c'est à vous de créer votre cheveux par l'intermédiaire du base fluff donc c'est du fil dentaire donc voilà pourquoi j'utilise un micro m rayon pour nouer mes wefters graines ou mes pop up ou alors maintenant depuis peu chez nash on a la chance d'avoir des bait screws alors les bait screws qu'est ce que c'est simplement des vrilles pour pouvoir visser tout simplement votre hache sur cette vrille et gagner un temps fou au bord de l'eau les bait screws sont disponibles en métal de deux longueurs différentes ou en plastique qui sont aussi de deux longueurs différentes donc une petite et une grande le métal est plus conseillé pour utiliser des vrilles qui sont très durs et qui ont du mal à être percés avec le plastique et l'inverse le plastique sont plus faits pour des vrilles qui sont molles et qui ont qui sont assez friables donc elles ont plus de tenue sur ces lèches là vous en savez un peu plus maintenant sur ce slip dit qui est vraiment un montage très efficace qui m'accompagne de plus en plus au bord de l'eau notamment sur mes pêches fortes à vous de l'essayer regardez bien la page nash france parce que il ya plusieurs vidéos sur la confection de ce montage vous allez voir c'est vraiment pas difficile de le de le monter et voilà nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la page nash france